Stéphane Platza est accusé de violence sur trois ex-compagnes dans une enquête de Mediapart. Ce vendredi, un collaborateur a également fait des révélations sur le comportement de l'animateur pendant les tournages. Stéphane Platza aurait-il été violent envers ses anciennes compagnes ? Si est-il ce qu'a révélé une enquête de Mediapart publiée ce jeudi 21 septembre ? L'animateur phare de M6 est accusé de violence verbale, physique et psychologique sur trois femmes avec qui il aurait entretenu des relations amoureuses. L'une d'entre elles explique avoir eu un doigt cassé après une violente altercation, tandis que la deuxième affirme avoir été victime d'humiliation et de harcèlement moral. La troisième, quant à elle, dénonce ses menaces avec une fourchette lorsqu'elle a découvert ses infidélités. Capture d'écran, photos. De nombreuses preuves ont circulé pour appuyer ses témoignages. Mais Stéphane Platza et son avocate Hélène Plumet affirment qu'il s'agit d'allégations mensongères dans le but de lui nuire. Quelques heures après la diffusion de l'enquête, la chaîne M6 a posté un message sur le réseau social X, à la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Platza. Le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Platza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Personne ne dit rien mais un autre témoignage vient tout remettre en question. Un collaborateur, dont l'identité est encore inconnue, a décidé de prendre la parole pour dénoncer le comportement de l'animateur pendant les tournages. Ce que je trouvais coerrant, ce sont ses écarts avec les candidates. Personne ne dit rien, s'indigne-t-il. D'après lui, l'agent immobilier se servirait de l'émission pour séduire et tromper des femmes sous les yeux de la production. Quand tout le monde sait qu'il va baiser, s'il que, la fille et qu'on lui sert sur un plateau d'argent en lui faisant croire que c'est le meilleur du monde, je suis désolé, mais c'est de l'humiliation, ajoute-t-il. Il poursuit en expliquant que la productrice, Pascale Albertini, aurait déjà averti Stéphane Plaza de changer de comportement envers les femmes. Elle lui a dit plusieurs fois de se comporter comme il faut sur les tournages, qu'elle ne voulait pas de problème avec les femmes. Je l'ai entendu plusieurs fois lui dire, ne me fais pas de problème, arrête de mentir ou encore on va finir par ne prendre que des couples. Pourtant, la principale concernée affirme dans les colonnes de Mediapart ne pas être l'auteur de ses propos. Si je lui disais un truc comme ça, je lui dirais en privé. Je ne vois pas, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !